Alors je vais enchaîner avec un livre qui est complètement à l'opposé. D'une part parce que c'est un essai. Alors c'est le journal de la création de Nancy Houston. Moi en général je ne suis pas une grosse lectrice d'essai, ce n'est pas forcément vers ça que je vais naturellement. Mais je crois que j'ai dévoré tous les essais de Nancy Houston ou quasiment tous. Parce que je trouve qu'elle a d'une part une réflexion vraiment intéressante sur plein de thèmes. Et qu'il y a une espèce de légèreté dans l'écriture qui fait que même des choses un peu complexes, elles arrivent à les faire passer vraiment en toute légèreté. Et celui-ci en plus il a une forme un peu particulière. Donc c'est un journal qu'elle rédige pendant sa grossesse, pendant sa deuxième grossesse en 88. Elle commence le livre en disant voilà j'en suis au troisième mois, c'est le moment où l'embryon s'est accroché, les choses sérieuses commencent. Et le livre se termine au moment où elle part accoucher. Donc c'est six mois de réflexion sur un sujet sous forme de journal. Et elle va tourner autour d'une question que je vais être obligée de schématiser grossièrement parce que le livre est un peu plus complexe que ça. Donc en gros elle nous dit historiquement, les hommes s'occupaient de la création littéraire, artistique, etc. Ça c'était le rôle des hommes. Les femmes éventuellement pouvaient servir de muse, mais principalement les femmes leur rôle c'est de faire des enfants et de les élever. Et on a vraiment cette dichotomie qui est ancrée très profondément. Et ce qu'elle nous dit c'est que ça évolue au fil du temps, mais que ça reste quand même beaucoup ancré dans l'inconscient des gens et notamment des femmes, et particulièrement des femmes créatrices dont elle parle dans ce livre. Et que ça va rejaillir sur énormément de choses, sur le rapport qu'elles vont avoir à leur corps, à leur identité, à leur sexualité, à la maternité ou au refus de la maternité, à la création, à leur couple, à vraiment énormément de choses pour elles. Cette dichotomie a des répercussions vraiment partout. Et donc le livre va s'articuler autour de plusieurs choses. D'une part c'est le journal de sa propre grossesse et les réflexions qu'elle fait sur son propre rapport à tout ça. Ensuite ça s'articule sur une série de portraits qu'elle avait fait pour la radio et dont elle parle dans le livre, qui sont en gros des portraits de couples d'écrivains. Des portraits où à chaque fois l'homme et la femme sont impliqués dans la création de manière ou d'une autre. Donc on a, au départ on a les fils Gérald avec Zelda qui se fait complètement vampiriser par son mari. On a George Sand et Alfred de Musset qui mettent leur histoire en scène en même temps qu'ils l'écrivent. C'est un passage que je trouve assez drôle dans l'essai. En même temps qu'ils l'habillent, pardon. Ensuite il y a Sartre et Beauvoir, il y a un passage assez long sur eux. Beaucoup Virginia Woolf, ce passage là m'avait assez marqué. Virginia Woolf et son mari Léonard Woolf qui est moins connu en France. Et sur le thème de l'anorexie, du suicide, etc. Chez Virginia Woolf en particulier. Donc elle passe en fait tous ces couples en revue au travers de cette réflexion et en parallèle de ce journal qu'elle fait à la fois de sa grossesse. Et elle parle de... Elle revient sur des événements plus anciens, une maladie dont elle a été atteinte et qu'elle met en parallèle avec tout ça. Et ce que je trouve intéressant c'est qu'elle n'est pas du tout en train de prendre... C'est vraiment complètement subjectif. Elle n'est pas du tout en train de dire, moi j'ai tout compris, je vais les analyser à travers un microscope. J'ai tout compris, je vais tout vous expliquer. Elle se pose des questions, elle prend ses portraits, elle se dit, ben voilà on peut en déduire ça. Et elle raconte sa propre histoire par le même microscope en fait en disant, mais voilà je suis en train de dire ça. Voilà Virginia Woolf était anorexique parce qu'il y a tout ce rapport au corps, à l'esprit, tout ça. Mais est-ce que moi je ne suis pas en train de faire la même chose ? Et ce n'est pas un essai que je trouve narcissique, c'est plutôt une remise en question permanente en fait. Et elle n'est pas du tout... Elle n'est vraiment pas tendre avec certains des couples d'écrivains. Ça c'est Fitzgerald notamment, on s'en prend plein la figure. Mais c'est revendiqué comme quelque chose de très subjectif, ce n'est pas une vérité absolue. Alors je ne sais pas si elle a raison dans la plupart de ce qu'elle dit. A chaque fois c'est un point intéressant sur la réflexion. Et voilà, c'est extrêmement difficile à résumer parce que vraiment ça part dans tous les sens. En même temps c'est une réflexion cohérente. Et du fait qu'on a la forme d'un journal, on n'est pas du tout thèse, antithèse, quelque chose de très cadré. C'est vraiment fluide et ça se lit d'une traite. Moi c'est un livre qui m'avait beaucoup marqué parce qu'il m'a poussé moi à une époque à me poser toutes ces questions-là en fait. Il m'a mise face à des questions que je ne m'étais pas posées, notamment sur tout ce rapport création, procréation, tout ça. Et il y a deux thèmes qu'elle aborde de manière intéressante dedans je trouve. C'est d'une part, en fait ce qu'elle dit c'est la réaction de beaucoup à cette manie qu'on a de dire la femme est au foyer, la création c'est les hommes, etc. Il peut y avoir la première réaction de base qui est de se braquer et de dire non moi je ne veux pas... Ce que fait Beauvoir notamment dans le portrait qu'elle en fait c'est non moi je refuse, je ne veux pas être une femme telle qu'on l'a décrit, je ne veux pas être une mère, je refuse tout ça. Et ce qu'elle dit c'est en fait qu'il y a un vrai danger à se braquer dans cette posture, à refuser totalement le corps au motif qu'on voudrait idéaliser l'esprit, à refuser en bloc la maternité. Pour elle il y a énormément de manières de concilier les deux, donc c'est pas facile mais c'est possible. Et c'est toute la réflexion qu'elle mène à travers le journal en fait. Et voilà ce qui est plus difficile aussi à décrire c'est qu'il y a une écriture vraiment que j'adore dans ses romans comme dans ses essais, c'est quelque chose de très... de très léger mais c'est extrêmement chaleureux, extrêmement lumineux. Même quand elle aborde des thèmes graves il y a quelque chose qui moi me saute à la figure chaque fois que je la lis, c'est une écriture profondément lumineuse en fait. Et voilà dans cet essai là en particulier. Que je trouve extrêmement difficile à résumer de manière claire et simple. Je vais peut-être en lire deux extraits très courts pour donner une idée des deux polarités. Donc le passage où elle parle, le côté journal et le côté portrait d'écrivain. Il faut juste que je retrouve les deux extraits parce que j'en avais choisi plein en fait. Évidemment je ne vais pas les retrouver au moment où je les cherche. 22 février 88 Peu d'événements dans ma vie m'ont autant prise au dépourvu que les retrouvailles y étincelantes lors de ma première grossesse entre érotisme et fécondité. Cette fois-ci encore enceinte et désireuse de l'être, je suis littéralement un fleur de peau. Ma peau fleurit de partout. Des fleurs poussent de tous mes pores, je ne suis plus que floraison. Que ce soit M qui est mes fleurs ou moi-même ou une idée, le plaisir affleure immédiatement, impérieusement, débordant et sûr de lui. Aucun discours libérateur, ni du côté des hommes ni du côté des femmes, ne m'avait préparé à ça. J'appartiens à la première génération pour laquelle la pilule était une évidence et le risque de grossesse lors de l'initiation sexuelle quasi nul. Or le présupposé de la pilule était le suivant. Maintenant qu'a cessé de planer la crainte de concevoir, la libido féminine va enfin pouvoir s'épanouir. Qu'elle n'a pas été ma stupéfaction d'éprouver, la première fois que j'ai fait l'amour sans contraception, plus de dix ans plus tard, un plaisir accru, inouï, bouleversant. Et quand l'enfant est conçu et quand la grossesse se passe bien, c'est le corps entier qui est en pléthore, comme on est une perpétuelle et langoureuse tumeissance. Et il ne s'agit pas seulement de mon corps à moi, à cet égard c'est vraiment nous qui sommes enceintes, M et moi. Tout enfle, tout bas et tout s'embrase. Il y a une évidence et une plénitude dans le rapprochement que nos corps stériles ignorent. Pourquoi est-ce que personne ne parle de ce plaisir-là de la création ? Parce qu'il n'est pas éternel ? Mais la Vierge d'Ivoire n'est pas non plus éternellement vierge. Neuf mois après ses épousailles avec Pygmalion, Galatée donne naissance à un petit Paphos. À quoi ont ressemblé les amours du sculpteur avec sa statue devenue femme enceinte, et ensuite avec sa statue devenue mère de famille ? Aucune version du mythe ne nous le dit. Et là pour le côté journal, j'avais choisi un extrait qui concerne le portrait de Virginia Woolf. 11 mars 88. Anorexie, insomnie, aménorée, frigidité, hystérie. Symptôme typique de la scission corps-esprit chez les jeunes femmes intelligentes et de bonne famille. Autant de façons pour une femme de remporter une victoire de l'esprit sur la matière. Woolf se situe à la charnière du 19e et du 20e siècle, de l'hystérie et de l'anorexie, du refus de la sexualité et de celui de la nourriture. Sa maladie, comme sa littérature, portera la double empreinte du passé et de l'avenir, de la tradition classique et de l'âge moderne. Ne rien sentir, ne subir ni son propre désir, son propre appétit, ni celui de l'autre. Devenir idée plutôt qu'un être de chair et de sang. Ne pas saigner. Les anorexiques maigrissent en deçà du poids minimal pour ovuler. Leurs règles s'interrompent. D'où l'importance de cette observation dans le journal que tient Léonard. Virginia Woolf, même quand elle est bien portante, salitent systématiquement les premiers jours de ces règles.